Avec nous à 100 % Nouvelles, Maxime Laporte, qui est le président du mouvement Québec français. Bonjour, M. Laporte. Bonjour, M. Laroque. Pour commenter, bien sûr, ce que le fait de la langue française a rendu public aujourd'hui. Je le rappelle, il y a une donnée, entre autres, qui retient l'attention. Dans maintenant, à peu près le quart des situations, 25 %, à Montréal, on se fait accueillir en anglais lorsqu'on fait du magasinage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, c'est symptomatique de la réalité. De la tendance lourde, qui est au déclin du français, à l'anglicisation de l'espace public, de l'espace commercial, de la bilinguisation également des services, qu'ils soient commerciaux et même parfois publics. Alors, voilà, donc c'est symptomatique. Et ce fameux « bonjour hi » qui a été dénoncé à l'unanimité par l'Assemblée nationale quand même, il persiste. C'est curieux parce que, vous voyez, je suis allé à Toronto il n'y a pas si longtemps, on ne me disait pas « hi, bonjour ». Alors qu'à Montréal, vous dites que... Mais le seul fait de dire « bonjour hi », est-ce que ça, ça vous irrite, ça? Ah bien, écoutez, au-delà des sentiments qu'on peut avoir les uns et les autres là-dessus, je pense simplement qu'objectivement, c'est une situation qui n'a pas d'allure. Si vous allez à Mexico, on ne vous dit pas « hola hi ». Bon, dans un pays normal, on n'a pas affaire à ce genre de situation. Alors, évidemment, je le déplore. Je le déplore comme le reste des signes de déclin du français qu'on voit poindre un peu partout. Mais à part celui-là qui est manifeste et tangible, quels autres signes vous voyez dans ce qui a été mis sur la place publique aujourd'hui? On pourrait parler de plein de choses, de toutes les dimensions de la réalité linguistique. Aujourd'hui, on a un rapport. Je dois dire que le mouvement Québec français salue la production d'un tel rapport, puisque sous le règne libéral, cela n'avait pas été fait. En fait, ça fait depuis, je crois, 12 ans qu'on n'avait pas eu ça. Des temps immémoriaux, qu'on n'a pas un portrait. Or, la loi impose la production, je pense, à chaque 5 ans de ce rapport-là. Donc, même notre propre loi, la Charte de la langue française, l'article 160, je crois, n'avait pas été respectée. Donc, chapeau là-dessus. Du reste, pour ce qui est du rapport en tant que tel, sur les fondamentaux, je pense qu'on essaie de faire avaler certaines pilules ou de mitiger certains faits, de minimiser les pertes. Et on assiste aussi à une fracture méthodologique. C'est-à-dire, vous savez, j'étais avec mes experts au téléphone ce matin, dont Charles Castonguay. Je l'entendais au bout du fil s'arracher les cheveux. Puisque les données, telles qu'on nous les présente, telles qu'on nous les résume, vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps de lire le rapport qui fait, quoi, 200 pages, bien, sont un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'ils ne nous permettent pas d'avoir une vue d'ensemble cohérente de l'évolution du poids du français et de l'anglais au Québec. Bon, alors, donc, il y a cette dimension-là, l'accueil de plus en plus, qui est fait en anglais à Montréal. C'est circoncis à la région, au centre-ville de Montréal, en quelque sorte. Mais, outre ça, qu'est-ce que vous réclamez de la part de ce gouvernement, maintenant, ce nouveau gouvernement à Québec? C'est un signe, oui, mais pour l'ensemble du portrait, est-ce que ce n'est pas dramatique non plus? Donc, encore une fois, au-delà des dimensions commerciales, en termes de communicationnel du français, sur les fondamentaux, je pense que c'est important de le dire aux téléspectateurs. En 1971, là, au Québec, il y avait 84,1 % de francophones de langue d'usage à la maison. Et en 2016, selon le recensement, il y en avait 80,6. Et selon les projections, en 2036, selon Statistique Canada, il y en aura 75 % seulement. En 2056, 72. Vous voyez la tendance au déclin. Et ça, c'est des données, j'invite les gens à aller sur le site québecfrancais.org, c'est des données qui ont été analysées par des experts reconnus, réputés. Et je pense que cela mérite d'être dit. Et vu cette tendance lourde au déclin, qui est incontestable, évidemment, il faut des mesures fortes, il faut des mesures législatives. Et ça fait des années et des années qu'on demande un renforcement de la Charte de la langue française, qui elle-même a été affaiblie. J'oserais dire, dans certaines de ses dispositions, ont été massacrées à la tronçonneuse par les tribunaux canadiens au fil du temps. Elle n'a plus de dents, cette loi 101. Et de plus en plus, on va le voir. On le voit déjà, on va le ressentir de plus en plus. Je pense que c'est inacceptable pour une société qui prétend qu'elle a une seule langue commune et officielle, le français. En vous laissant, M. Laporte, êtes-vous un homme inquiet ou très inquiet en voyant ce rapport-là aujourd'hui? Je ne suis pas alarmiste. Souvent, on nous traite d'alarmiste. Je suis réaliste. La réalité, elle est au déclin du français. Elle est à l'anglicisation, à l'intégration en anglais, notamment, de nos frères et soeurs allophones. Ce n'est pas rassurant, en effet. Mais du reste, je pense qu'il faut être réaliste. Je ne pense pas que ce qui ressort du rapport aujourd'hui donne un portrait, une vue d'ensemble réaliste des choses. C'est pour ça que j'invite les gens à aller voir les données qu'on a travaillées et retravaillées et qui sont, d'abord, qui sont cohérentes avec les données qu'on avait avant, cette espèce de fracture méthodologique qui mystifie tout le monde, qui nous fait perdre le fil. On n'est plus capable de comparer la situation d'aujourd'hui avec la situation passée. Voilà. Merci, M. Laporte. Merci beaucoup. Merci. Merci.